Unité 4. Les inventions et les créations. Semaines 1 et 2. Ito, tu es au courant de la bonne nouvelle ? Mia, quelle bonne nouvelle ? Ito, on a inventé le vaccin anti-Covid-19. Mia, ce n'est pas vrai ! Ito, mais si ! Tous les médias en parlent ! Mia, qui l'a inventé ? Ito, une équipe de biologistes de nationalités diverses, dont un éminent chercheur marocain, a signalé qu'il y a d'autres vaccins en cours d'expérimentation. Mia, c'est formidable ! Un Marocain parmi l'équipe qui va sauver le monde ! La communication est acte de langage. Il faut savoir sur une invention ou une création. Il faut savoir sur une invention ou une création. Il faut savoir sur une invention. C'est une création ou une création. Avant l'écoute, j'observe et je comprends. J'observe les images et je réponds aux questions ci-dessous. J'observe les questions. J'observe combien de personnages sont représentés par l'image 1 ? Alors, le nombre d'enfants sont disponibles dans l'écoute. J'observe ici, peut-être 3 personnes. J'observe ici qu'il y a 4 personnes. Il y a 4 personnes. Où se trouvent-ils ? A l'école ? Non, ils sont dans un laboratoire. Ils sont, ces personnes sont dans un laboratoire. Ce sont des médecins. Ce sont des médecins. Qu'est-ce qu'il y a autour de ces personnes ? Il y a des médicaments. Des médecins. Autour de ces personnes, il y a des médecins. Des vaccins. Des médecins. Des médecins. Ou des médecins. De quoi s'agit-il ? Dans l'image 2, l'image 2, il y a la COVID-19, il s'agit d'un vaccin. C'est quoi un vaccin ? Un vaccin, c'est une substance destinée à être injectée dans le corps et permettant de l'immuniser contre une maladie. Et ceci est un vaccin qui est un vaccin qui est en train de se débrouiller. Donc, substance, c'est une des maladies qui se débrouillent dans le corps et qui s'est débrouillé dans le corps. Pendant l'écoute, je comprends, dialogue entre deux dames du personnel médical. Deux dames, j'en ai deux médecins, qui sont au courant de la bonne nouvelle. Qui est au courant de la bonne nouvelle ? Quelle bonne nouvelle ? Qu'est-ce qu'on a inventé le vaccin anti-COVID-19 ? Donc, on a inventé le vaccin anti-COVID-19. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais si, tous les médias en parlent. C'est vrai. 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 Un Marocain parmi l'équipe qui va sauver le monde. C'est formidable. Un Marocain, Maghribi parmi l'équipe qui va sauver le monde. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. La bonne nouvelle. Que bonne nouvelle ! Que bonne nouvelle ! Que bonne nouvelle ! On a inventé le vaccin anti-COVID-19. Mia, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, mais si tous les médias en parlent, Mia, il a inventé une équipe de biologistes de nationalités diverses dont un imminent chercheur marocain a signalé qu'il y a d'autres vaccins en cours d'expérimentation. Mia, c'est formidable, un marocain parmi l'équipe qui va sauver le monde. Pendant l'écoute, j'écoute et je comprends, Il parle du vaccin contre le COVID-19, comment sont-elles habillées ? Elle porte des blouses et des masques. Pourquoi ce qu'elles disent est une bonne nouvelle ? Pourquoi ce qu'elles disent ? Parce que les gens vont être protégés. C'est une bonne nouvelle. À quoi va servir le vaccin dont elle parle ? Il sert à protéger les gens contre le COVID-19. Il va sauver le monde. 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 Donc, je retiens. Ainsi, l'inventaire dans l'action d'imaginer, inventer. Il y a un millier de créer quelque chose de nouveau. Je dis. Exemple, l'invention de l'écriture, je l'ai dit, du vaccin, je l'ai dit, du vaccin, de l'internet, dans l'internet, je l'ai dit, je l'ai dit, ce qui m'a fait une création, création d'une œuvre d'art. Pour informer sur une invention, je la nomme, je la décris, je parle de son inventeur du lieu de son invention et j'expose son utilité pour m'informer sur un inventeur, je pose des questions bien sûr, son nom, c'est-à-dire le lieu de son invention et son utilité. J'utilise les adjectifs comme grand homme, intelligent, chercheur. J'utilise les adjectifs comme grand homme, intelligent, chercheur. Il y a des adjectifs de forme, des adjectifs d'état. Maintenant, le verbe être, paraître, sembler des phrases courtes. Je l'utilise. Après l'écoute, je m'exprime. En mettant des photos ci, dessous, je choisis un inventeur et je le présente à mes camarades en classe. C'est une question qui s'agit d'une des photos, je choisis un des photos et je les conseille à mes camarades. Dans la première question, Louis Pasteur a inventé le fax 50 langage. C'est un étudiant qui s'appelle Louis Pasteur. C'est un étudiant qui s'appelle la rage. Calmed et Guérin ont développé le vaccin contre la tuberculose en 1921. C'est un étudiant qui s'appelle la tuberculose. C'est un étudiant qui s'appelle le vaccin contre la deftérie et le tétanos. C'est un étudiant qui s'appelle la deftérie et le tétanos. C'est un étudiant qui s'appelle Louis Pasteur. C'est un étudiant qui s'appelle la deftérie et qui s'appelle la deftérie et qui s'appelle la deftérie. C'est un étudiant qui s'appelle la deftérie et qui s'appelle la deftérie et qui s'appelle la deftérie et qui s'appelle la deftérie. Il a démontré l'existence des bactéries en 1861. Il a découvert le vaccin contre la rage en 1885. C'est un étudiant qui s'appelle la deftérie et qui s'appelle la deftérie et qui s'appelle la deftérie. En 1865, il invente un processus pour la conservation des aliments. C'est un étudiant qui s'appelle la deftérie et qui s'appelle la deftérie et qui s'appelle la deftérie et qui s'appelle la deftérie. C'est un étudiant qui s'appelle la deftérie et qui s'appelle la deftérie et qui s'appelle la deftérie et qui s'appelle la deftérie. C'est un étudiant qui s'appelle la deftérie et qui s'appelle la deftérie et qui s'appelle la deftérie. C'est un étudiant qui s'appelle la deftérie et qui s'appelle la deftérie et qui s'appelle la deftérie. C'est un étudiant qui s'appelle la deftérie et qui s'appelle la deftérie et qui s'appelle la deftérie et qui s'appelle le-nose pendant le faveur. L'horloge dite du château est inventée par Al-Ghazari au 12e siècle. C'est important d'un artiste, inventeur et ingénieur arabe. Ce n'est pas l'arabe. Nous allons commencer par l'horloge. C'est une horloge qui est de 7 mètres, de haut. Le corps de l'éléphant contient un réservoir d'eau sur lequel flotte un réservoir d'eau. C'est un réservoir d'eau sur lequel flotte un réservoir d'eau. Ce flotteur se remplit petit à petit. Il y a une une. 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 Il y a une corde qui libère une bille métallique au sommet de l'automat. Il y a une. 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 Le nombre de boules dans le symbole permet de calculer l'heure. Alors, l'عدel de courant est s'amélié par la saison. Une boule corresponde à une demi-heure. Qu'est-ce que la courant ? La courant est tenuée par la saison. La courant est tenuée par la saison. Toutes les 24 heures, le réservoir est à nouveau rempli. Ces horloges, parfois dédiées à des personnalités de haut rang et parfois publiques, mises aux portes des mosquées principales de grandes villes, seront pérennisées et accompagnées à des gens. Accompagneront la civilisation arabo-musulmane pendant plus de 8 ans du 12e siècle. Merci. C'est ce qui s'est rendu compte, c'est ce qui s'est rendu compte 800 ans. Donc, on est à la fin de 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 la fin. Merci.